Et il y a aussi les Noé, les Noé, Genèse 9, versets 20 à 26. La Bible dit, Et il 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 dit, à l'ivresse, parce que le vin pousse à se dénuder, le vin pousse à l'impudeur, c'est cela, et quand il y a un père qui est ivrogne, la malédiction est toujours proche, les papas Noé, ma soeur, tu es fiancé à un homme, tu le vois qu'il est adonné au vin, ne l'épouse pas, tu m'entends ma soeur, n'épouse pas un homme adonné au vin, même s'il s'appelle chrétien, même s'il s'appelle serviteur de Dieu, tu le vois adonné au vin, tu le vois adonné, lié au vin, addict au vin, ne l'épouse pas, parce que le vin amène toujours des problèmes de brutalité et d'insulte, un homme ivrogne battra facilement sa femme, un homme ivrogne insultera facilement sa femme, trompera facilement sa femme, aura des problèmes d'économie, d'épargne, parce que tout son argent ira dans l'ivrognerie, et un homme ivrogne aura toujours des mauvais amis car le vin l'alcool attire des mauvaises personnes et se retrouvera toujours dans des endroits où il ne devait pas se retrouver dans des bars sans discerner qui peut être son ami et qui ne peut l'être ma soeur, que ce soit un homme qui a beaucoup étudié, un homme intelligent un homme riche et tout, mais si tu vois qu'il est adonné à l'alcool ne l'épouse pas mais si ton mari est déjà adonné à l'alcool ne divorce pas ne divorce pas mais ne l'encourage pas à boire chaque fois qu'il boit dis lui papa arrête de boire quand il t'envoie la bière tu dis mais tu as déjà pris deux bouteilles quand il commence à trop boire dans la fête dis lui non mon mari je te connais bien tu risques de faire des dégâts ne sois pas la femme qui enivre son mari car certaines femmes aussi font cela comme je refuse que tu ailles t'enivrer dans une boîte de nuit enivre-toi à la maison et c'est la femme qui achète l'alcool à son mari résiste à ton mari brise chaque fois qu'il boit et dis Seigneur que ce soit le dernier verre qu'il vomisse même ce dernier verre délivre mon mari et un jour il arrêtera je connais des hommes qui buvaient mais par la prière de leur femme aujourd'hui ont arrêté de boire sont devenues des personnes sobres remplies de maîtrise d'elles-mêmes c'est possible c'est possible et si tu es un père de famille tu es lié à l'alcool pleure devant Dieu et demande la plénitude du Saint-Esprit car il est écrit ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche mais au contraire soyez remplis du Saint-Esprit donc un homme rempli du Saint-Esprit ne sera jamais un ivrogne je suis étonné de voir des gens qui s'appellent ouins de Dieu mais qui sont des ivrognes des pasteurs qui sont des ivrognes des prophètes qui sont des ivrognes jamais tu ne peux être un homme rempli du Saint-Esprit et tu es ivrogne une fois que tu deviens ivrogne automatiquement tu perdras la plénitude du Saint-Esprit le Saint-Esprit ne peut te remplir lorsque l'alcool te remplit je répète le Saint-Esprit ne peut te remplir lorsque l'alcool te remplit et beaucoup de gens commencent à s'enivrer comment c'est lorsque au lieu d'aller auprès de Dieu lorsque vous avez des problèmes vous allez vers l'alcool je vais boire pour oublier mes problèmes mais ce que vous ne savez pas c'est que l'alcool est un mauvais maître qui finira par vous détruire de sorte que toutes les cellules de votre corps vont commencer à réclamer l'alcool et vous serez addict où tu bois mais tu ne veux pas boire tu ne supportes pas de voir même une publicité sur l'alcool tu dois boire malgré toi et tu prends même des dettes pour boire et tu vas même demander l'alcool à quelqu'un que tu ne connais pas ça diminue ça rend esclave invoque Jésus-Christ crie à Dieu toi qui es lié par l'alcool crie à Dieu et qui te délivre et arrête de donner des raisons oh quel est le premier miracle que Jésus-Christ a fait n'est-ce pas qu'il a changé loin en vain continue avec des théologies bizarres là que tu aimes tout le temps présentées alors qu'au fond de ton coeur tu connais la vérité pourquoi tu présentes la Bible pour encourager le mal et le péché pourquoi tu présentes la parole de Dieu pour t'encourager dans le mal car la plupart des temps lorsque je rencontre les ivrognes et que je leur parle de la parole de Dieu ils disent pasteur mais le premier miracle le premier miracle que Jésus-Christ a fait c'était l'eau en vain on t'a dit que ces personnes c'était enivré est-ce qu'on t'a dit cela frère ton coeur et ta conscience te parle et tu sais que tu es malade tu sais que tu es lié alors arrête de présenter des raisons comme Adam l'a fait devant Dieu et tu sais